Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le domaine des douves de Benjamin Planchon. Alors, si vous n'avez jamais lu un livre fantastique dans tous les sens du terme, lisez celui-ci. C'est un ovni dans la littérature contemporaine, c'est quelque chose de totalement nouveau et déstabilisant. Et moi personnellement, j'ai adoré. Alors, il s'agit d'un auteur qui a une écriture picturale, Benjamin Planchon. C'est-à-dire qu'il s'inspire des travaux de l'œuvre plutôt de Jérôme Bosch. Autrement dit, il nous introduit dans un monde complètement fou. C'est à la fois le paradis et l'enfer. Alors, c'est une histoire qui commence en plus d'une manière tout à fait ordinaire. C'est-à-dire que le héros Clovis doit hériter de sa grand-mère. Il apprend qu'il doit hériter de sa grand-mère qui est morte dans l'incendie de sa maison. Mais en fait, en arrivant à la propriété de sa grand-mère, le domaine des douves, il va découvrir un monde où la réalité s'emballe. Enfin, la réalité, il y a comme une déréalisation. Donc, je m'explique. On va y trouver dans ce domaine des objets, des plantes, des animaux, complètement en dehors du temps et en dehors des repères habituels. Je cite, par exemple, on va trouver des péchés venimeux, on va trouver des héros à double bec, des fleurs qui explosent, un arbre à viande, des tiques géantes, des tiques laitières même, que la grand-mère traillait parce qu'elle produit un lait hallucinogène. Et effectivement, on est dans un monde hallucinatoire, un monde complètement fou, mais dans lequel, malgré tout, on reprend mon point de repère au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on prend pied dans une réalité différente. Voilà, donc, j'ai adoré ce livre parce que l'auteur a effectué un travail magistral sur les images et sur la langue. Et surtout, c'est une expérience, c'est plus qu'une lecture, c'est une expérience, le domaine des douves, le fait de le lire, qui nous fait passer par différents sentiments. C'est-à-dire, c'est un émerveillement permanent, mais on passe aussi bien par le fou rire que par l'angoisse. Bref, si vous voulez une expérience de lecture complètement nouvelle, lisez ce livre, vous ne le regrettez pas. Vous ne le regretterez pas.